Bonjour, dans ce vidéo, je vais survoler quelques techniques utiles pour l'utilisation de la peinture aquarelle. Ce vidéo est subdivisé en plusieurs sections. Techniques sèches et humides, les lavis, on verra entre autres comment créer des aplats de couleurs et des dégradés, les glacis, comment superposer des couleurs en transparence, quelques techniques diverses, projections, masquages, différentes manières d'effectuer des corrections sur une aquarelle. Pour finir, une section sur la réalisation où l'on verra comment créer une illustration étape par étape. Pour accéder rapidement à l'une ou l'autre de ces sections, n'hésitez pas à consulter la bande dans le bas de l'écran qui indique à quel moment chacun des sujets est abordé. Nous allons commencer par parler du degré d'humidité du papier. Lorsque vous travaillez, la surface du papier peut être sèche. On va alors parler de technique sèche ou de mouillée sur sec. Vous pouvez aussi travailler sur un papier qui a été préalablement humidifié avec de l'eau. On va parler alors de la technique mouillée sur mouillée ou de technique humide. Nous allons commencer par la technique mouillée sur sec qui consiste donc à peindre avec un pinceau humide sur du papier sec. Trempez le pinceau dans le gobelet d'eau servant à mouiller le pinceau. Créez votre mélange sur la palette à l'aide du pinceau et peignez sur le papier sec. La technique sèche est la plus maîtrisable. L'absence d'une grande quantité d'eau permet de mieux contrôler la peinture. Les contours sont nettes et précis et la peinture reste en place. Elle est utile par exemple pour peindre des détails précis. Mais elle peut également servir à d'autres utilisations comme la coloration ou la modulation de la couleur. La technique de la brosse sèche peut vous permettre de créer des effets de texture intéressants. Il s'agit d'utiliser une couleur peu diluée, voire d'essuyer un peu son pinceau sur le linge avant de peindre. Si vous utilisez un papier texturé, cela fera ressortir la texture du papier. Avec la technique humide, mouillée sur mouillée, il faut au préalable mouiller le papier aquarelle à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge. Cette technique est plus difficile à maîtriser. Les couleurs se dispersent et les contours sont flous. Les couleurs se fondent entre elles. Il est possible de mouiller entièrement le papier ou juste la partie à peindre. C'est une technique parfaite pour peindre un fond ou pour créer des effets vaporeux ou de texture. Dépendamment du degré d'humidité et du type de papier utilisé, les couleurs se diffuseront différemment. La technique humide offre toutes sortes de possibilités créatives. N'hésitez pas à expérimenter. Le lavis consiste à peindre sur du papier humide ou sec avec une couleur plus ou moins diluée avec de l'eau. Plus on utilise d'eau, plus le lavis sera pâle. C'est un principe important en peinture aquarelle. On dilue la peinture avec de l'eau pour obtenir des teintes plus pâles plutôt que de mélanger les couleurs avec du blanc. Le blanc dans l'illustration correspond généralement au blanc du papier. Il faut donc le préserver tout au long de la réalisation. Nous verrons deux types de lavis, le lavis en aplat ainsi que le lavis en dégradé. Je vais commencer par peindre un lavis en aplat. Je fais préparer la couleur dans ma palette. Je vais ensuite couvrir la zone en partant du haut et en descendant rapidement dans un mouvement de va-et-vient, chaque coup de pinceau juxtaposant légèrement le coup précédent. Il faut travailler rapidement pour que le lavis soit réussi. Pour couvrir une surface plus importante, vous pouvez appliquer la couleur avec un gros pinceau ou une éponge. Le lavis en dégradé est appliqué de la même manière que le lavis en aplat, à la différence que la couleur est progressivement éclaircie avec de l'eau. La technique du glacis consiste à appliquer une couche de couleur sur une autre couche de couleur déjà sèche. Comme la peinture aquarelle est transparente, les deux couleurs superposées vont s'influencer mutuellement et donner lieu à une nouvelle couleur. En superposant plusieurs fois à la même couleur, comme dans l'exemple à l'écran, on obtient une teinte plus foncée. En superposant deux couleurs différentes, on obtient une nouvelle couleur. Il est important d'attendre que la couche de peinture sous-jacente soit bien sèche avant d'apposer la nouvelle par-dessus. On peut utiliser la technique des glacis pour moduler la couleur, créer des effets de volume, créer des ombrages, des effets de transparence, etc. Le liquide à masquer sert à préserver les zones blanches du papier. La gomme s'applique au pinceau sur du papier sec sur les zones que vous voulez préserver. En tension cependant, c'est un produit qui fait la vie dure au pinceau. Une fois que la gomme est bien sèche, vous pouvez peindre par-dessus. Une fois terminée, retirez la gomme avec vos doigts ou à l'aide d'un singe. Le singe, c'est ce petit objet qui sert entre autres à enlever la colle caoutchouc. Les projections de peinture peuvent servir à créer des effets de texture intéressants caractérisés par une constellation de petits points. Vous préparez la couleur, elle doit être suffisamment liquide. Pour l'appliquer, vous pouvez utiliser un pinceau que vous tapotez au-dessus de la zone à couvrir ou une brosse à dents que vous raclez par exemple avec un manche de pinceau. Variez la distance avec le papier pour changer la grosseur des points. Humidifiez ou non le papier pour varier l'effet obtenu. L'ajout de sel à une aquarelle peut créer des effets de texture intéressants. Pour que ça fonctionne bien, il faut saupoudrer de sel l'aquarelle encore humide et laisser sécher le tout sans y toucher. Les grains de sel vont repousser les pigments de la peinture. Une fois sec, vous enlevez les grains de sel et admirez le résultat. Certaines couleurs réagissent plus que d'autres. Vaut mieux faire des tests avant d'appliquer cette technique sur une illustration en cours de réalisation. L'aquarelle est relativement difficile à corriger, mais ce n'est pas impossible. La peinture doit être encore humide. Vous pouvez par exemple pallier une couleur trop foncée en utilisant un pinceau sec. Vous pouvez absorber un excédent couleur à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon. Vous pouvez utiliser un chiffon propre pour effacer un élément indésirable. Sachez qu'il y restera néanmoins quand même toujours une trace. Cela dit, n'oubliez pas que toutes les illustrations que vous allez réaliser dans ce cours seront remises sous forme informatique. Vous pouvez donc utiliser Photoshop pour modifier les couleurs ou enlever des éléments indésirables. Au niveau de la réalisation, vous voyez à l'écran quelques exemples réalisés par différents artistes. Un principe qui revient souvent est de commencer par des couleurs plus diluées, donc plus pâles, et de graduellement réaliser l'illustration couche par couche, par transparence. Si vous utilisez cette méthode, assurez-vous de bien laisser sécher l'illustration entre chacune des couches. Si vous voulez, vous pouvez même utiliser un séchoir à cheveux pour accélérer le séchage. N'oubliez pas qu'en aquarelle, le blanc correspond au blanc du papier. Il faut donc identifier les zones blanches ou très pâles de votre illustration dès le début pour pouvoir ensuite les préserver tout le long du processus de réalisation. Vous pouvez également les préserver en utilisant de la gomme à masquer. La peinture aquarelle blanche est surtout utilisée pour donner une teinte pastel aux couleurs lors de la création des mélanges. Les couleurs en aquarelle ont tendance à pâlir en séchant. Il n'est pas nécessairement facile de visualiser précisément la couleur produite lors des mélanges. Je vous recommande d'avoir des morceaux de papier aquarelle sur votre plan de travail pour tester vos couleurs lorsque vous faites des mélanges ou pour tester des effets. Si vous partez d'un dessin réalisé à la mine, utilisez un crayon maigre comme un 2H ou un 4H pour que le dessin soit pâle, à moins que vous ne vouliez évidemment que le tracé soit visible au final. Dans l'exemple à l'écran, j'ai utilisé un crayon plus gras, un HB, pour que les traits soient visibles à la caméra. Pour flouer les contours d'un tracé, vous pouvez passer un pinceau humide sur les contours. Si vous comptez intégrer des tracés réalisés à l'encre, au crayon, au pinceau ou à la plume, par exemple, je vous conseille de réaliser le tracé une fois l'application de l'aquarelle terminée ou sinon d'utiliser une encre non-soluble. Sinon, le tracé va s'estomper et venir salir votre couleur, particulièrement si vous utilisez du noir. C'est ce qui met fin à cette vidéo. N'hésitez pas à expérimenter, à essayer des choses, effectuer des tests avant de commencer la réalisation de vos illustrations, limiter le nombre de couleurs, essayer de privilégier les mélanges à partir d'un nombre limité de couleurs. Pas besoin que ce soit nécessairement complexe, mais ça doit être maîtrisé. Donc, bonne chance dans vos projets. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada